Voilà, voilà, alors on va, maintenant je voudrais plonger dans ce texte un peu avec vous, et il y a des choses qui sont très très fortes dans ce texte, Jésus il dit ça pour faire réfléchir, et il y a plein de choses qui peuvent nous faire réfléchir, en fait dans ce texte c'est une parabole, c'est une parabole que Jésus dit pour qu'on comprenne des choses, moi je crois que cette parabole très spécialement, mais comme d'autres textes dans la Bible, dans cette parabole il y a quasiment toute l'histoire de Dieu avec son peuple, je pense qu'il y a quasiment tout, et je pense que moi j'avais particulièrement besoin de ce texte en ce moment, et je vais vous dire aussi pourquoi. Je vois qu'il y a quasiment toute la Bible, parce que ici on nous raconte comment Dieu, à travers l'image d'un roi, mais comment Dieu en fait est là et il tend une invitation merveilleuse aux gens, il est incroyablement généreux ce roi qui est présenté là, il invite plein de gens à un super festin, il a tué son bœuf, il a tué ses animaux gras, il dit, ça veut dire il a tué les bêtes qu'on a engraissées pendant longtemps pour les manger, il décide que c'est le jour où il va les tuer, les cuisiner, tout ça, il fait un bon repas, il invite tout le monde et les gens ne viennent pas. Comment ça c'est possible ? En fait c'est possible que parce que les gens ne comprennent pas, c'est possible que parce que les gens n'ont pas compris l'intérêt qu'il y avait, le côté génial, le côté déjà on va bien s'éclater, on va bien s'amuser quand il y a une fête et qu'on te dit on va bien s'amuser, tu es content, tu dis c'est quand même mieux de bien s'amuser que de bien galérer chez soi. Voilà, ça c'est la première chose. Et en plus, si c'est le roi qui a été invité par un roi déjà ici, là il n'y a plus beaucoup de monde qui lève la main, si tu es invité par le roi, le roi qui t'invite personnellement, qui dit viens, il y a un super repas et tout, tu fais, oh mais attends je suis un prince, je suis une princesse alors, je suis quelqu'un de valeur, je suis un noble quoi, quelqu'un de vachement bien. Et donc du coup tu te sens honoré, tu te dis, ah bah ouais je vais y aller, trop de chance. Tu ne dis pas, ah bah non, j'ai pas le temps. Et du coup en fait pour refuser l'invitation de ce roi, il faut avoir de la boue dans les yeux quoi. Il ne faut pas avoir compris, il ne faut pas savoir lire le carton d'invitation. Parce que si tu sais lire, si tu comprends ce qui est en train de se passer, c'est une invitation que tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas la refuser. Et là, ce que nous dit Jésus c'est qu'il y a effectivement des gens qui refusent cette invitation. Parmi les gens qui refusent, il y a les gens qui sont dans l'indifférence. Ça, c'est comme les gens quand tu les invites à une fête, les gens qui ne répondent pas, qui laissent traîner l'invitation. Ils la laissent traîner sur le frigo, ils oublient de répondre, ils font des trucs comme ça et tout ça. Quand tu lis ce texte pour la première fois, même moi là quand je l'ai relu, je me suis dit mais c'est quand même pas possible. C'est quand même trop bizarre ce que dit la Bible là. ça me paraît quand même vraiment 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 bizarre qu'il y ait des gens non seulement ils laissent traîner l'invitation sur le frigo mais qu'en plus ils maltraitent les gens qui te font l'invitation. Je me suis dit là c'est peut-être un peu exagéré dans la Bible. Et puis après j'ai réfléchi. J'ai fait ah oui mais non en fait. En fait c'est possible. Et ça, ça raconte l'histoire. Une histoire où on a des échos dans notre vie à nous les humains. On a des échos de ça. D'avoir fait des invitations, d'avoir déployé de la générosité envers quelqu'un, d'avoir aimé quelqu'un, d'avoir béni quelqu'un, d'avoir rendu service à quelqu'un, d'avoir fait des choses pour quelqu'un et que cette personne soit dans l'indifférence. On dit oh c'est de l'ingratitude, c'est pas très sympathique. Ça, ça nous est arrivé. On dit mais c'est bizarre quand même. Mais parfois ça nous est arrivé aussi, j'espère, je sais pas les enfants si ça vous est déjà arrivé mais ça va vous arriver forcément un jour. Parfois tu fais la même chose, tu déverses de la gentillesse sur quelqu'un, tu rends des services, t'es bon avec la personne et tu te fais mort par cette personne. Et là tu te dis mais c'est pas possible. C'est quoi mais il y a des gens qui te débloquent. Ils débloquent, ils sont fous. Parce qu'encore ne pas être dans la gratitude et dans la reconnaissance, tu te dis bon ça on peut s'habituer à ça. C'est déjà lourd à vivre. Mais pourquoi en plus il me mange la main ? Parfois on dit ça à propos des chiens. On dit oui il y a des chiens, tu les as nourris, tu les as nourris. Il a mangé la main du maître qu'il a nourri. Mais parfois tu le vis avec des humains. C'est dingue. Il y a quelqu'un avec qui t'es bon qui te mange la main. Et là tu rentres dans une expérience où tu dis mais c'est pas croyable. Quand tu le vis tu dis c'est pas possible, c'est pas possible. Et tu tournes en rond. Tu fais c'est pas croyable. Non c'est pas croyable. Non j'y crois pas. J'y crois pas. J'ai pas compris. Tu te casses la tête. Parce que c'est tellement invraisemblable. Et la seule chose qui peut expliquer ça c'est un aveuglement spirituel. C'est un aveuglement terrible. C'est surnaturel. C'est pas possible autrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien l'histoire de la Bible c'est ça avec nous. L'histoire de la Bible c'est Dieu avec nous qui sommes comme ça. Parce que quand on lit la Bible on se dit toujours oui il y en a qui répondent pas à Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont méchants ? Mais l'histoire de la Bible c'est qu'en fait c'est nous qui répondons mal. Et parfois on voit mieux ceux qui répondent pas. Moi je vous le dis franchement. Parfois il y a des gens. Je dis mais c'est pas possible. Ils sont invités au festin. Des noces de l'agneau. Ils sont invités par Dieu. Dieu veut leur faire du bien mais ils veulent pas saisir la main de Dieu. Parfois je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi ils lâchent pas ? Pourquoi ils font pas confiance à l'éternel ? Pourquoi ils y vont pas ? Moi j'ai l'impression que toutes les solutions sont évidentes mais eux ils veulent pas. Ils y arrivent pas. Mais ça c'est quand je pense aux autres. Alors qu'en fait moi je suis un peu pareil. Parfois tu vois l'ingratitude de tes amis. Qui a déjà vécu des moments d'ingratitude de leurs amis ? Non là vous levez pas les doigts parce que si l'ami il est dans la salle. Mais ce qui est plus compliqué c'est qu'en fait quand tu creuses bien tu te rends compte que parfois c'est toi qui a un gras. Moi je sais qu'avec ma femme parfois on s'est rendu compte qu'il y avait des amis c'était toujours nous qui relançions. Oh ouais qu'est-ce qu'on est sympa. C'est toujours nous qui faisons le premier pas. C'est toujours nous qui les invitons. C'est toujours nous qui prenons des nouvelles. Qu'est-ce qu'on est sympa. Parfois on se dit, je vois ma femme et je lui dis, chérie franchement ils ont pas trop de la chance de nous avoir comme amis franchement. Qu'est-ce qu'on est fidèles. Persévérants. Mais parfois je me rends compte qu'il y a des gens, c'est toujours eux qui m'appellent. C'est toujours eux qui m'invitent. Il y a même des gens, je dis, Isa, là cette fois-ci il faut vraiment que tu prennes de ses nouvelles. Vraiment prendre ses nouvelles s'il te plaît. Parce que les douze dernières fois c'était elle qui a pris de nos nouvelles. Cette fois-ci prendre ses nouvelles. Ouais ouais j'oublie pas, j'oublie pas. Bim. Trois jours après on a oublié et c'est elle qui appelle. Oh non. Oh non. Alors tu la prends au téléphone. Oh mais je te jure je voulais t'appeler. Je voulais vraiment moi prendre de tes nouvelles. Mais c'est encore une fois dans le même sens. Et je vous le dis les amis. Moi je crois qu'il y a certains de mes amis, ils sont vraiment mes amis parce qu'ils sont persévérants. Je suis pas un cadeau pour tout le monde. Et vous êtes pas des cadeaux pour tout le monde. En fait vous êtes pas des cadeaux pour tout le monde. C'est ça la vérité. Et c'est ça que la Bible vient d'écrire. C'est qu'en fait la gratitude, tu vois souvent la gratitude de ceux qui t'ont pas dit merci. Les enfants. Les enfants qui disent pas merci quand on est si gentil avec eux. Mais les enfants ils disent aussi. Il y a des petits enfants ils disent. Ah ouais ? Parce que papa tu dis merci quand je t'apporte des dessins. Alors que t'es en train de parler avec tes potes. Ah ouais. Nous non plus on n'est pas des cadeaux. Même parfois en tant que parents on n'est pas des super cadeaux. Même parfois en tant que parents on n'est pas. Il n'y a pas que les enfants qui sont ingrats. Parfois c'est les parents. La vie est faite comme ça c'est terrible. C'est ce que la Bible nous montre. Et là on est ingrats envers Dieu. Mais comment Dieu répond ? C'est ça la question. Dieu se rend compte de ça. Il choisit de répondre non pas par l'amertume. Non pas en se disant moi je fonce dans la misanthropie. La misanthropie. Ça veut dire quoi misanthropie au fait ? Ça veut dire on n'aime pas les hommes. On n'aime plus les hommes. Les hommes ça sert à rien de les aimer. De toute façon ils ne sont jamais dans la reconnaissance. A chaque fois que j'aime des gens ils me trahissent. A chaque fois que j'aime des gens ils sont en dessous de l'amitié que je leur prodigue. Que je leur donne. Et là Dieu il nous arrête dans ce texte. Jésus nous arrête aussi en nous présentant la bonté de Dieu. La grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu c'est de ne pas s'arrêter à ça. C'est de ne pas détester les hommes. Alors que franchement il a mille raisons de les détester. Mais il relance une invitation encore plus grande. Il invite encore plus de monde. Il offre encore plus son cœur. Il expose encore plus. Il ouvre encore plus sa maison. Et ça je crois qu'à un moment donné dans ta vie et dans la mienne c'est un stop que Dieu nous met. Et si on est déçu. Moi il y a des moments comme ça. Je vous promets. Il y a des moments comme ça où quand je vis des trucs un peu difficiles et tout. Oh j'ai ma femme. Si vous saviez ce qu'elle doit entendre. Je lui fais Ah Isabelle. Quand même c'est pas juste. Puis je reviens dessus. Quand même c'est pas juste. Attends. Il faut que je te raconte encore. Tellement c'est pas juste. Ma femme. Ma pauvre femme parfois. Ses oreilles c'est une poubelle où je décharge toute ma rancœur. Toute mon amertume et tout ça. Oh là là. Puis à un moment donné elle lui dit stop. Julien il faut arrêter râler. On arrête de râler maintenant. Tu regardes à Jésus. Arrête parce que sinon tu vas devenir un gars amer. Amer plein de rancœur. Plein de beurk. Toujours en train de critiquer tout ce qui se passe dans ce monde. Etc. Regarde à Jésus. Regarde. Et repars de l'avant. Vis avec sa grâce. Et voilà. Tu t'es fait croquer la main. Redonne encore. Repars dans ce monde. Et redonne. Redonne de l'amour. Réexpose ton cœur. Ça c'est la manière de faire de Dieu. Dans ce texte. Il s'est pris un vent. Et c'est vraiment une des clés de ce texte. Comment tu réagis quand tu prends un vent ? Comment tu réagis quand on se moque de toi ? Est-ce que tu redonnes plus de grâce encore ? Et c'est la seule solution. C'est la solution de notre Dieu. C'est la solution du Père de Jésus. Ok ? Redonne encore plus. Arrête le circuit de l'amertume et de la rancœur. Deuxième chose que je voulais voir. Et dernière parce qu'il est quand même déjà midi moins 5. Ah ouais. Et donc la deuxième chose que je voulais voir avec vous. C'est qu'en fait Jésus il nous présente un roi qui est capable de donner beaucoup d'amour. Qui est hyper généreux. Qui s'arrête pas aux histoires du passé etc. Qui redonne encore. N'empêche que dans ce roi qui est présenté comme l'image de Dieu et l'image du royaume de Dieu. Jésus il nous dit que ce roi dans toute sa générosité et sa bonté ce roi ne s'est pas laissé marcher sur les pieds. Ce roi a visé une relation vraie, pleine, entière où on était prêt à vivre une communion avec lui. Le texte est très dur aussi pour nous dire que ceux qui ont tué les serviteurs, les porteurs de l'invitation. Qu'est-ce qu'a fait ce roi ? Il les a. Là les enfants vous voulez passer un petit peu à côté du texte. Le roi il a renvoyé ses gardes, son armée pour punir ceux qui avaient tué ses serviteurs. Et le texte est très clair, il nous dit que ce roi a envoyé son armée pour tuer ceux qui avaient tué les serviteurs et pour raser leur ville. Et donc du coup on voit que dans ce texte il y a un paradoxe très fort entre la bonté et la générosité de ce dieu, de ce roi, très généreux, très libéral comme ça. Mais il est juste, il est sévère. Et dans ce texte on nous parle des invités au festin, la salle est pleine de monde, mais on nous dit qu'il y a un gars qui est arrivé et qui n'avait pas le bon manteau. C'est ce manteau spirituel. Le manteau spirituel. Dans quelle attitude de cœur tu nous as dit tout à l'heure ? Est-ce qu'il avait préparé son cœur ? Non. Il n'avait pas préparé son cœur, il est venu pour bouffer. Il est venu pour consommer, pour profiter de ce qu'il y avait. Il n'est pas venu pour honorer le roi qui l'avait invité. Il n'est pas venu pour entrer en relation avec ce roi. Il est venu pour gratter. Je gratte et je m'en vais. Et j'ai bien mangé. Et ça, en fait c'est inacceptable de la part de Dieu. Enfin pour Dieu. C'est inacceptable. Ce n'est pas ça que Dieu veut faire. Dieu est généreux. Dieu est plein d'amour et Dieu offre sa grâce. Mais il offre sa grâce pour rentrer en relation. Il y a quelqu'un qui fait du commerce dans cette paroisse et qui m'avait dit il y a longtemps, en commerce on ne dévalorise jamais le produit. Il ne faut jamais dévaloriser le produit. Sinon tu tues la valeur du produit. Donc tu ne peux pas brader les choses. Tu ne peux pas négocier à outrance avec les gens. Sinon tu brades le truc. Et bien Dieu, il arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il offre sa grâce avec une générosité que personne n'a ici. Je crois que personne ne peut faire des cours d'amour à Dieu. Personne ne peut expliquer à Dieu ce qu'est l'amour, la générosité, la justice. Personne ne peut dire à Dieu, « Oui, tu aurais pu être plus sympa avec le mec qui avait tué tes serviteurs. » Personne ne peut faire des cours sur l'amour, des leçons de générosité à Dieu. Mais Dieu, dans son amour infini, il vise quelque chose de très clair, très ferme et jamais il démordra de ça. Il vise la communion. Si ce n'est pas pour la communion, d'une certaine manière Dieu dit « Dégage ! » Et c'est violent. Et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais si ce n'est pas pour vivre une communion avec lui, ça dégage. C'est comme ça. Voilà, c'est ces deux images-là très très fortes que je pense qu'on peut réfléchir chacun dans notre vie. Dans toutes nos blessures, dans tout ce qu'on a envie de vivre. Comment tu réagis quand tu te prends des vents ? Est-ce que tu te refermes ? Ou est-ce que tu vas réexposer ton cœur comme Dieu l'a fait avec toi ? Et la deuxième image, c'est quand tu as envie d'être très généreux. Est-ce que tu considères que finalement, dans ta générosité, tu vas te laisser marcher sur les pieds, tu deviens une serpillère ? Ou est-ce que tu considères aussi que l'invitation que tu donnes, elle correspond aussi au fait que ton cœur a de la valeur ? On ne peut pas le souiller. On ne peut pas souiller ton cœur. On ne peut pas mépriser ton cœur. Tu as de la valeur. Au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Il faut vivre dans ces deux paradoxes-là. Y aller quand même et redonner quand même quand tu t'es pris des vents, quand tu t'es pris des claques, quand tu t'es fait trahir, quand tu t'es fait manger la main. Et redonner quand même, mais sans devenir un paillasson. Redonner quand même hyper libéralement, généreusement, mais avec une conscience que ce que tu as à offrir, c'est le cœur à cœur, la communion précieuse et se battre pour ça. Je demande au Saint-Esprit qu'il nous enseigne à chacun ce que ça veut dire. Parce que c'est quelque chose de très précis dans nos vies et que c'est quelque chose de très précis sur chaque moment, sur chaque histoire de nos vies. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, alors ça veut dire qu'il faut que je sois plus dur. » Non, non, non. Retiens pas ça. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, ça veut dire que vraiment, il faut que je repardonne encore à cette personne et que je la réinvite. » Non, non, non. Ça ne veut pas dire ça non plus. Ça veut dire « Concentre-toi sur le Saint-Esprit et apprends uniquement de lui ce que ça veut dire que d'être généreux, mais généreux pour le royaume. D'être généreux avec quelque chose d'unique à offrir. Que le Seigneur et Lui seul puissent te donner la clé de compréhension dans ta vie, la guérison dans tes blessures et qu'il puisse te permettre de vivre sous sa grâce comme toi, mon frère, ma sœur, t'as été accueilli par Dieu alors que tu ne le méritais pas non plus. Nous ne le méritions pas. Que le Seigneur nous bénisse chacun, qu'il nous instruise et qu'il nous permette de continuer à vivre notre vie avec la confiance, la confiance qu'il est là, qu'il gère nos histoires et que nous sommes nous les invités ultra privilégiés à son festin. Nous sommes des privilégiés, nous devons vivre dans cette gratitude et cette reconnaissance. Stop nos amertumes, stop la misanthropie, vise Jésus. Amen.